Est-ce que vous soutenez qu'il est possible aujourd'hui, en l'état des finances publiques camerounaises, d'augmenter les salaires ? À court terme, c'est difficile, compte tenu de deux choses. Le Cameroun, nous sommes dans une période de crise. Il y a une crise internationale. Il y a également des crises internes, qu'il s'agisse des crises sécuritaires, qui génèrent des dépenses non maîtrisables. Absolument. Il y a la crise économique, et puis il y a aussi le fait que le Cameroun ne produit plus assez. Le tissu économique camerounais s'est largement affaibli. Donc, quand vous mettez tout ceci ensemble, qu'il s'agisse des recettes fiscales douanières et pétrolières, les crises sécuritaires font qu'au niveau des impôts, le niveau d'activité a baissé. Et on n'arrive pas à collecter les impôts sur toute l'étendue du territoire. Au niveau douanier, on a signé des accords APE, auxquels je m'étais vigoureusement opposé. Donc, tout ceci fait qu'au niveau des recettes, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et du côté de la dépense, on a toutes les dépenses dont j'ai parlé. Cela étant, malgré ces contraintes, je pense que nous sommes dans une phase où on doit faire une réorientation, un ré-engineering des finances publiques camerounaises pour passer du stade actuel à un stade où on dégage de la ressource pour augmenter les salaires des fonctionnaires. Donc, pour répondre de manière simple, je dis oui, si on fait les réformes qu'il faut, on peut dégager la ressource pour stabiliser et augmenter les salaires des fonctionnaires. Ce, d'autant plus qu'on a déjà identifié des postes, des postes où on peut réaliser des économies énormes. Oui, budget du bord. Et de l'autre côté, qu'il s'agisse des lignes 65 ou 94, il est souhaitable que cette ressource soit récupérée pour être réutilisée au service de l'État et des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada